bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge à la demande de sa maman le petit chaperon rouge qu'on appelle ainsi parce qu'elle porte toujours une cape rouge s'apprête à porter à sa grand mère malade quelques galettes et un pot de beurre sois prudente et ne traîne pas en chemin lui recommande sa maman mais à l'orée du bois le petit chaperon rouge rencontre le loup où vas-tu demande celui-ci de l'autre côté du bois chez ma grand mère malade répond la petite fille qui ne se méfie pas j'irais bien la saluer aussi dit le loup qui s'empresse de prendre un raccourci tandis que le petit chaperon rouge cueille des fleurs et court derrière les papillons arrivé rapidement à la maison de la grand mère le loup frappe à la porte qui est là demande la grand mère c'est le petit chaperon rouge qui le loup d'une voix fluette pour entrer tire la chevillette et la bobinette chez ra sitôt fait le loup se précipite à l'intérieur et avale la grand mère d'un seul coup de crocs vêtue comme la grand mère le loup a pris sa place dans le lit lorsqu'arrive le petit chaperon rouge c'est moi le petit chaperon rouge sur la chevillette et la bobinette chez ra dit le loup en déguisant sa voix arrivé près du lit le petit chaperon rouge s'étonne comme tu as de grands yeux quand mère c'est pour mieux te voir mon enfant dit le loup comme tu as de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre mon enfant répondit le loup et comme tu as de grandes dents c'est pour mieux te croquer mon enfant hurle le loup en se ruant sur la petite fille dont il ne fait aussi qu'une bouchée bien repu le loup s'est étendu sur le lit et s'endort mais il se met à ronfler tellement fort qu'il attire l'attention d'un chasseur qui passe par là surpris d'entendre de tels ronflements celui-ci pénètre dans la maison le chasseur s'approche du lit voit le loup endormi les pattes posées sur son énorme ventre et devine immédiatement ce qui s'est passé le chasseur ouvre le ventre du loup d'où s'empresse de sortir la grand-mère et le petit chaperon rouge à peine étourdi il décide de remplir le ventre de l'animal avec des cailloux une fois le ventre du loup bien resté la grand-mère n'a plus qu'à le recours coudre sous les regards attentifs et soulagés du chasseur et du petit chaperon rouge le loup assoiffé se réveille et se précipite vers la rivière pour s'y désaltérer mais alourdi par les cailloux il s'est à peine avancé dans l'eau qui glisse coule et se noie la grand-mère épuisée mais soulagée s'est remise dans son lit et partage les galettes avec le chasseur et les petits chaperon rouge qui promet à l'avenir de suivre les recommandations de sa mère et de ne plus s'attarder dans les bois et voilà l'histoire est finie j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire bye 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 bye